Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115 La méditation Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et notre Seigneur. Je me réjouis de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du samedi 2 décembre 2023, c'est celui d'Esaïe, le chapitre 36, verset 1 à 22. Esaïe, chapitre 36, verset 1 à 22. Nous prions. Nous te bénissons, notre Dieu, toi qui, chaque jour, prends soin de nous. Tu nous parles, tu nous instruis, tu nous orientes par ta parole. Nous sommes à ton écoute, Père. Accomplis cette œuvre pour nous, pour que nous marchions dans des voies droites et pures. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Esaïe, chapitre 36, verset 1 à 22, c'est le texte de la méditation du samedi 2 décembre 2023. Nous faisons la lecture du texte. La quatorzième année du règne d'Ézéchias. Sénachérib, roi d'Assyrie, vint attaquer toutes les villes fortifiées de Juda et s'en empara. Le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, son aide de camp, accompagné d'une puissante armée. Il prit position près de l'aquéduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du teinturier. Verset 3 Alors Eliakim, fils d'Ilkiyahu, qui avait la charge du palais royal, Shebna, le secrétaire du roi, et Yoa, fils d'Azaf, l'archiviste, sortirent de la ville à sa rencontre. L'aide de camp du roi d'Assyrie leur dit Transmettez ce message à Ézéchias. Voici ce que déclare le grand roi, le roi d'Assyrie. En quoi mets-tu ta confiance ? T'imaginerais-tu que de simples paroles peuvent tenir lieu de stratégie et de puissance militaire ? Ce qui comptes-tu donc pour être révolté contre moi ? Tu t'appuies sur l'Égypte, ce roseau cassé, qui blessait et qui transperce la main de celui qui s'appuie dessus. Oui, c'est bien là ce qu'est le pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être, mais duras-tu ? C'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. N'est-ce pas précisément ce Dieu dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels, en disant aux habitants de Juda, de Jérusalem, de rendre leur culte uniquement devant cet hôtel-ci ? Verset 8 Je te lance aujourd'hui un défi au nom de mon maître, le roi d'Assyrie. Je te donnerai 2000 chevaux si tu en es capable de fournir autant d'hommes pour le monter. Comment t'y prendrais-tu pour repousser un seul de nos capitaines, même si c'était le nombre des serviteurs de mon maître ? Comptes-tu sur l'Égypte pour te fournir des chars et des équipages de chars ? Crois-tu donc que c'est sans l'assentiment de l'Éternel que je suis venu dans ce pays pour le détruire ? C'est l'Éternel qui m'a dit, va dans ce pays et détruis-le. Verset 11 Alors Eliakim, Shebna et Yoa dirent à l'aide du camp, l'aide du camp assyrien. Boudais-tu s'il te plaît parler à tes serviteurs en langue araméenne, car nous la comprenons. Ne parlons pas en hébreu, alors que les gens sont là, sur les remparts à écouter. Mais l'aide du camp répliqua. Crois-tu que c'est à ton maître et à toi seulement que mon souverain m'a chargé d'adresser ce message ? Vois-tu que ce n'est pas aussi à ces gens assis sur les remparts qui seront bientôt réduits avec vous à manger leurs excréments et à boire leur urine ? Puis l'aide du camp se campa là et cria d'une voix forte en hébreu. Écoutez ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Ne vous laissez pas tromper par Ézéchias, car il ne peut pas vous délivrer. Ne vous laissez pas persuader par Ézéchias de vous confier en l'Éternel. S'il vous dit, sûrement l'Éternel nous délivrera, cette ville ne tombera pas entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que vous propose le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi. Alors chacun de vous mangera les fruits de sa vigne et de son figuier. Et chacun boira l'eau de son puits. Verset 17 En attendant que je vienne vous amener dans un pays pareil au vôtre, un pays où il y a du blé et du vin, du pain et des vignes. Ne laissez pas Ézéchias vous tromper en disant, l'Éternel nous délivrera. « Les dieux des autres nations ont-ils délivré leur pays du roi d'Assyrie ? » Où sont les dieux de Hamatz et d'Arpad ? Où sont les dieux de Sépharvaïm ? Ont-ils délivré Samarie ? De tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays pour que l'Éternel délivre Jérusalem ? Ils gardèrent le silence et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Verset 22 « Alors Éliakim, fils de Ilkiyahu, qui avait la charge du palais, Shebna, le secrétaire, et Yoa, fils d'Azaf, l'archiviste, retournaient auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportaient les paroles de l'aide de Caen. Amen. » Ésaïe 36, versets 1 à 22, c'est le texte de la méditation du samedi 2 décembre 2023. Ce texte nous donne de voir trois choses importantes. La première, évidemment, c'est la menace de Sénachérib, roi d'Assyrie. La deuxième, c'est l'attitude, justement, de l'aide de Caen, qui veut mettre en doute la confiance placée en l'Éternel, par le roi de Juda, Ézéchias. Et la troisième, c'est l'attitude, justement, des envoyés du roi qui sont allés à la rencontre des envoyés du roi d'Assyrie. En quoi est-ce que Sénachérib menace-t-il le roi Ézéchias ? Verset 1 jusqu'au verset 10 nous le montre. En effet, on découvre que le roi Sénachérib a décidé d'envahir Juda, principalement des villes fortifiées dont il s'en est emparé, et il décide donc de faire l'état des sièges de Jérusalem. Et pour cela, la Bible nous dit qu'il est accompagné d'une puissante armée. et cette armée prend position, alors le roi de Juda envoie des personnes aux ressources pour rencontrer l'aide de Caen. Et dans le message de l'aide de Caen, on découvre cette déclaration audacieuse, cette déclaration menaçante, cette déclaration à la limite, humiliante, parce que elle veut mettre en doute la confiance qu'Ézéchias a en l'éternel. chers frères, chers sœurs, il y a des situations qui peuvent effectivement sembler nous dépasser, des situations qui peuvent même nous contrarier eu égard à leur teneur et à leur ampleur. Il y a des situations qui viennent même pour nous humilier, pour nous rabaisser. C'est le cas, l'attitude de l'aide de Caen, qui vient parler au nom du roi d'Assyrie et qui, à la limite, infantilise Ézéchias. T'imaginerais-tu que de simples paroles peuvent tenir lieu de stratégie et de puissance ? Peut-être me diras-tu si c'est en l'éternel notre Dieu que nous nous confions. Comment t'y prendras-tu « Crois-tu donc que c'est sans l'assentiment de l'éternel que je suis venu dans ce pays pour le détruire ? » Voici donc autant de propos qui montrent que le roi d'Assyrie, par le biais de son aide de Caen, vient avec cette assurance qu'Ézéchias n'a pas de possibilité de lui résister. Et ses propos humiliants, ses propos rabaissants, ses propos qui démontrent encore une fois l'orgueil et l'arrogance de ce roi, viennent pour semer le désarroi dans le camp du roi Ézéchias. Chers frères, chères sœurs, peut-être es-tu déjà désemparé par ce que tu rencontres, par ce que tu vis. Peut-être es-tu prêt à abdiquer, es-tu prêt à renoncer, es-tu prêt à te résigner et à accepter la situation telle qu'elle. Les envoyés du roi ont voulu, dans leur approche, avoir à eux seuls la possibilité de prendre ou d'encaisser ces menaces, à la limite des menaces qui viennent créer la trouille dans la vie de ces personnes. Il demande à l'aide de camp de parler en araméen parce qu'ils sont capables de comprendre. Mais ce dernier va plus loin. Pour lui, même ceux qui sont sur les remparts, ceux qui sont supposés être des sentinelles, garder Jérusalem, doivent entendre le message du roi d'Assyrie. Et la Bible dit « Et il écria d'une voix forte en hébreu. » Et les propos qu'il tient à cet instant précis sont des propos de nature à créer le doute, à semer la peur, la désolation parce qu'il expose le roi Ézéchias et il veut détruire la confiance que ce peuple a en lui. « Ne vous laissez pas persuader par Ézéchias. Ne vous laissez pas tromper par Ézéchias. N'écoutez pas Ézéchias. » Verset 16. « Ne laissez pas Ézéchias vous tromper en disant « L'Éternel nous délivrera. » Verset 18. « Oui, on remarque et on découvre que l'objectif de cet aide de camp c'est de créer le doute, de démoraliser les troupes du roi Ézéchias, de semer en eux la peur et de les amener justement à se rendre. » D'ailleurs, il fait cette proposition à ces personnes-ci. « Si vous vous laissez prendre et vous faites la paix avec moi, dit-il, alors chacun de vous mangera les fruits de sa vigne et de son figuier et chacun boira de l'eau de son puits. » Chers frères, chères sœurs, l'intimidation est au cœur de ses propos. Le désir de vouloir saper le moral est au cœur de ses propos. Le but, c'est de créer justement cette peur et doter dans le cœur de ces personnes la marge de confiance qui reste entre elles et le roi Ézéchias. N'est-ce pas là des actions ou des stratégies que l'ennemi mène dans nos vies sur le champ de bataille, l'intimidation, la menace, créer en nous la peur, semer en nous le doute pour que notre confiance en Dieu puisse s'estomper et qu'en lui est place, ce soit les propos mensongers de l'ennemi qui fasse corps avec nous. Peut-être es-tu dans cette situation. Peut-être vis-tu une situation qui t'amène à douter de la présence de Dieu. Ta confiance en Dieu s'effrite de jour en jour. Tu es peut-être démoralisé, tu es abattu, tu es en train même de perdre confiance en toi-même. la réalité que tu vis te donne de douter de ce que Dieu est présent. Remarquez que les propos de l'aide de Caen sont révélateurs. Ne laissez pas Ézéchias vous tromper en disant l'Éternel nous délivrera. Chers frères, chères sœurs, le diable a été menteur de tout temps. La Bible est la parole de Dieu. Et cette parole dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il est présenté, ce Dieu-là, comme le Dieu des délivrances. Oui, il peut te délivrer. Il est encore capable de te délivrer. Il est encore capable de te délivrer. La cause n'est pas entendue. Tu ne mourras pas. Tu ne sombreras pas. Parce que le Dieu dont parle ce texte, le Dieu d'Ézéchias, auquel Ézéchias fait référence, ce Dieu-là, il est digne de confiance. Même quand la barque semble être balottée par des vents, par la tempête, il est toujours là. Et à sa parole, tout peut redevenir calme. Prends courage, prends courage, ne te laisse pas intimider par ce que l'ennemi veut te faire voir et te faire entendre. mais regarde plutôt à celui qui dit dans sa parole quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, je suis avec toi. Ma houlette et mon bâton te rassurent. David a fait cette expérience dans le psaume 23 et le Dieu qui était à ses côtés, qui l'a rassuré, a assuré sa défense, il est le même et il est capable de le faire aussi pour toi. Tiens bon donc, chers frères, tiens bon chères sœurs et ne regarde pas au mensonge du diable. Malgré cette intimidation, malgré ces propos menaçants, malgré le fait que l'aide de camp veut dénaturer la confiance qu'Ézéchias a en l'éternel, la Bible nous dit les envoyés du roi au verset 21 gardèrent le silence et ne lui répondirent pas un mot. Car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Quelle attitude de sagesse. Alors que l'aide de camp rappelle que d'autres peuples que le roi d'Assyrie a assujetti avait des dieux et malgré la présence de leurs dieux, ils ont succombé. Les envoyés du roi Ézéchias ne disent pas un mot. Chers frères, chères sœurs, il y a des situations, il y a des situations dans lesquelles on peut se retrouver, peut-être submergé, peut-être envahi, mais faisons confiance en l'éternel et gardons le silence. La Bible dit c'est dans le calme et la confiance que nous vient le secours de l'éternel. Ce secours-là, il ne fait jamais défaut. Garde le silence et regarde au Seigneur. Souviens-toi que la Bible nous rapporte l'épisode de la délivrance des enfants d'Israël de l'Égypte. Quand ils sont arrivés devant la mer ou cet obstacle infranchissable, alors que Pharaon et l'élite de son armée se sont mis en route pour rattraper le peuple d'Israël et le ramener en Égypte, la Bible dit que le peuple était effrayé en voyant justement cet ordre qui se déferlait sur le lieu de leur arrêt de leur pause. La Bible dit qu'ils ont crié dans tous les sens. Ils s'en sont pris même à Moïse et dans ce brouhaha, dans ce tumulte, Moïse a discerné la voix de Dieu. Il a entendu Dieu lui dire « Ces Égyptiens que vous voyez vous ne lèverez plus jamais. toi lèves ton bâton. Gardez le silence. » Chers frères et chères sœurs, il y a des situations qui nous amènent à garder le silence. Et cette attitude de garder le silence n'est pas une résignation, encore moins une défaite, mais c'est une attitude qui nous montre que nous nous reposons entièrement entre les mains de notre Dieu, sous la coupole de notre Dieu, en le regardant lui, celui qui n'a jamais perdu de bataille ni de combat, en le regardant à l'œuvre. Et c'est ce que les envoyés du roi Ézéchia sont faits. La Bible dit « Il ne dit pas un mot. Il ne dit pas un mot. » Mais devant cette situation de défi, cette situation même d'humiliation, la Bible dit qu'ils ont déchiré leurs vêtements et ils ont rapporté ces propos au roi. Ils ont déchiré leurs vêtements. C'est un signe de consternation. Mais cette consternation n'était pas un signe de défaite loin de là. Chers frères, chères sœurs, humilie-toi devant la puissante main de Dieu pour qu'autant marquer son secours ne te fasse point défaut. Il est le Dieu des délivrances. Il est le Dieu capable de changer les données. Ne crois pas que ta cause est perdue. Non. Fais confiance en l'éternel. Fais confiance en l'éternel. Oui, le salmiste nous rappelle dans le psaume 34 et c'est important. Mets ta confiance en l'éternel. Mets ta confiance en l'éternel. Oui, si tu mets ta confiance en l'éternel, si tu te tournes vers lui, l'éternel ne t'abandonnera pas. Il répondra au désir de ton cœur. Chers frères, chères sœurs, ce texte nous donne de comprendre que nous aurons en face de nous, dans notre marche avec Dieu, nous rencontrons des défis qui des fois même vont nous dépasser du point de vue humain, donc humainement. Mais ne perdons pas de vue que celui qui est avec nous, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. et quand nous lui faisons confiance, lui, il nous prouve qu'il est digne de confiance. Qu'allons-nous retenir pour notre prière ? Nous allons bénir notre Dieu parce qu'il nous donne de comprendre que notre vie n'est pas exemple de défis, de menaces, d'intimidations, mais devant ces stratégies de l'ennemi, nous devons garder le calme, fixer nos regards, tourner nos regards vers Dieu. Le salmiste rappelle dans le même texte du psaume 34, vers 6, que celui qui tourne les regards vers Dieu, il a le visage rayonnant de joie, il n'est jamais confus. Non, tu ne seras pas confus. Tiens bon et fixe tes regards vers le Seigneur. Prions. bénissons ton nom notre Dieu pour ta parole. Merci parce que tu nous rappelles que les intimidations, les menaces ne seront pas exemples de nos vies, mais devant ces menaces et ces intimidations, nous devons garder le calme, nous devons te faire confiance. Seigneur, donne-nous d'avoir une attitude qui t'honore, que nous ne défaillons point, que notre foi soit solide et ferme parce que celui qui se confie en toi, il n'est jamais déçu. Merci de nous donner de manifester cette confiance, cet attachement à toi, de garder le calme et de te regarder à l'œuvre. Assurément, tu es celui qui nous délivre. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Merci chers téléspectateurs pour ce temps de méditation. Nous retrouverons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 105. La méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada